bonjour à tous aujourd'hui une vidéo sur la tour de gourse dans les hauteurs du laveau la tour de gourse se trouve dans la localité de rillet qui fait partie de la commune de bourron laveau grimper au sommet d'une ancienne tour médiévale et profiter d'un joli point d'observation sur le bassin les maniques l'accès au sommet du mont de gourse sur lequel est construite la tour se fait par une petite route en très forte pente on profite immédiatement d'une magnifique vue sur le lac clément le restaurant de la tour de gourse à une centaine de mètres de la tour proposent des spécialités au fromage comme des fondures un grand parking est disponible juste à côté du restaurant n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir plein d'activités en suisse romande et liker notre vidéo pour nous soutenir et voilà on se dirige en direction de la tour la tour de gourse est une ancienne tour de guet située sur la commune de bourron laveau à 923 mètres d'altitude elle se trouve qu'à deux kilomètres et demi à voile d'oiseau de cuy au bord du lac clément à 307 cm bourron laveau est issu en 2011 de la fusion des localités d'aran, cuy, épaisse, grand veau, crié et villette un escalier permet de monter au sommet de la tour d'une hauteur de presque 10 mètres au moyen âge la tour mesurait entre 15 et 16 mètres de hauteur la présence de la tour est attestée au 13e siècle et certainement construite quelques temps avant elle appartient à l'évêché de lausanne qui contrôle au moyen âge des territoires discontinus à l'intérieur du pays de veau contrôlé par la Savoie comme lausanne, laveau, bulles ou lucence en 1536 Berne envahit le pays de veau et s'empare de la tour elle est ensuite laissée à l'abandon puis restaurée à la fin du 19e siècle est finalement acquise par le canton de veau en 1910 depuis le sommet de la tour on peut bénéficier d'une jolie vue sur le genre vaudois l'agglomération lausannoise, le lémon et les alpes valaisanne et française à l'époque du moyen âge la tour était très différente comparé à aujourd'hui par exemple elle possédait un toit, l'entrée se faisait comme pour toute tour médiévale en hauteur et la forêt tout autour de la tour était coupée un survol en drone autour de la tour et la tour est à l'abandon de la tour N'hésitez pas à visiter notre site internet torpi.ch qui propose plus de 1000 activités en Suisse romande Sous-titrage Société Radio-Canada Une vue à 360 degrés au-dessus de la tour Deux jolies places de pique-nique avec une place de barbecue se trouve juste en dessous de la tour La grillade du Cervelat au bout d'une baguette Merci pour votre visite et à bientôt pour de nouvelles aventures ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...